Les splendifixes et ultimates safaris dans ce rock express sur radio zigzag et rock en folie la web radio nous allons arrêter ce train comme toutes les semaines A Thiers pour y retrouver notre ami Denis Charmeaux qui doit être dans le coin par là normalement salut Denis La SNCF aussi fait grève Oui la SNCF effectivement fait grève aussi j'ai l'impression Mets toi bien près de ton micro on a du mal à t'entendre Denis tu es là ? Je suis là je suis là tu m'entends ? Très très loin alors on va essayer de régler les petits soucis de son puisque c'est comme ça c'est en direct ce rock express ça se passe comme ça rock'n'roll finalement Alors beaucoup de choses se sont passées pour toi cette semaine comme à l'habitude Oui 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 ça a été énorme une semaine énorme avec entre autres mardi dernier un concert mythique à l'usine à Genève On a eu Slayer il y a quelques temps en arrière et puis là ce coup-ci c'était Anthrax Alors et puis c'est ce que je disais l'ami Denis la semaine voilà il y a deux semaines c'était C'était Slayer ça a été un pur concert alors j'ai eu d'autres échos Qui disaient que le finalement le concert était peut-être moins bon mais bon après ça ça dépend un petit peu de De ce qu'aiment les gens finalement et là tu étais voir donc Anthrax donc deux groupes qui ne font pas dans la dentelle Oui tout à fait et puis Anthrax bon bah c'était à l'usine à Genève donc à force d'en parler de l'usine je sais pas si on faut encore dire ce que c'est Non bah l'usine à Genève on en a parlé de cette salle on va peut-être parler plutôt du concert Ouais bah Anthrax donc Anthrax c'est un vieux groupe qui s'est formé en 1981 à New York c'est du trash metal ça envoie ça envoie vraiment la pâtée Et c'est un groupe qui a eu pas mal de mouvements dans le sein du groupe c'est à dire qu'il reste plus il reste juste le Le guitariste rythmique qui est d'origine sinon les autres ça a bien changé et puis Le chanteur d'Anthrax Joët Beladona et lui alors putain il envoie il envoie il envoie énormément de charisme beaucoup de de comment de discussion de gestes de signes envers le public il y a beaucoup de communication entre le public et eux par rapport à Steyer qui eux communiquent peut-être un peu moins qui eux font leur set Là Anthrax c'est franchement c'est un show c'est un spectacle pour donner juste un petit exemple donc nous on a eu le droit aux trois premières chansons dans un crash bar pour pouvoir faire nos photos Il y avait un photographe qui était à côté de moi Christian Le chanteur est venu et a demandé son appareil photo et s'est mis à faire des photos de la foule qui était dans la salle Et ça c'est la folie quand le chanteur d'un groupe comme ça finalement c'est une osmose même avec le public Tout à fait il y a beaucoup aussi bien lui que les autres membres du groupe ça fait des signaux publics ça salue un tel ou un tel Les photographes ça vient ça les regarde ça non il y a pas mal de communication et puis d'osmose entre le public et le groupe Il y avait un peu moins de monde que pour Steyer parce que Steyer c'était vraiment blindé de chez blindé là il y avait un peu moins de monde Par contre ça envoyait grave et puis le public bah ça a pogoté ça a slamé ça fait tout ce que tu voulais Les mecs sont ressortis aussi trempés que pour le concert de Steyer et non c'était du pur bonheur Et ça alors redonne nous la date c'était quand donc ce concert d'Anthrax ? C'était mardi dernier mardi qui était le 17 Donc les gens ne se sont pas réservés pour la fête de la musique il y avait des concerts avant il y aura des concerts après Et finalement il n'y a pas que la fête de la musique tu nous diras peut-être où tu as été pour la fête de la musique ? Oui bah fête de la musique c'était Genève donc je suis allé sur Genève mais bon on peut peut-être s'écouter un petit Anthrax Bah écoute on va se mettre un petit Anthrax ou peut-être un extrait parce que le temps nous est compté puisqu'on a eu quelques petits soucis pour avoir la liaison Vous l'avez compris vous de l'autre côté voilà des petits soucis pour avoir la liaison avec notre ami Denis On se met Got The Time ? Ouais alors Got The Time si j'ai choisi cette chanson c'est en fait c'est la troisième celle après laquelle on devait quitter le crash bar Et en fait c'est une reprise c'est pas une chanson d'eux c'est une chanson d'un chanteur que j'adore Et que j'ai eu l'occasion de voir une fois en concert à Châteaurouge c'est Dre Jackson et franchement ça s'envoie bien Anthrax c'était donc à l'usine PTR de Genève c'était mardi soir on s'en met un extrait et on en parle bien sûr avec Denis Charmeau Photographe de scène si vous voulez voir toutes ses photos vous tapez simplement Denis Charmeau M.O.T. à la fin sur Facebook pour retrouver toutes ses photos et ses albums Montez le sang ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 à l'ouverture des hostilités, 19h. 20h, Colossus Fall, c'est du bon rock qui envoie énorme. Kestak, c'est aussi du très très gros rock. Conjonctives, chanteurs, chanteuses, ça envoie. Bon, je n'ai pas pu tout voir de conjonctives, malheureusement, mais ce que j'ai vu, c'était très très bien. Ça envoie vraiment aussi, c'est à découvrir. Headful Monday, j'ai déjà eu l'occasion de t'en parler, c'est du punk, c'est le groupe, l'un des groupes phares. On le connaît bien, il était en diffusion, en promo sur la plateforme rockenfolie.com pendant des années. Et puis on a eu moins de nouvelles, tout simplement parce qu'ils tournent, parce qu'ils font aussi leur chemin, leur route. Et c'est ça qu'on aime aussi. Il y a eu des modifications aussi dans le groupe. Aussi, voilà. Je les ai vus, il y avait deux guitaristes, un bassiste, je les ai vus une fois avec un guitariste, deux guitaristes, un bassiste, un chanteur, un batteur. Et puis après, ils ont été deux guitaristes, chanteurs, batteurs. Tiens, on s'en met un extrait en fond, si tu le veux bien. Tout à fait. Donc là, ils sont batteurs, chanteurs, bassistes et puis guitare. On s'en écoute un petit extrait. Pour ne pas se le cacher, c'est devenu un groupe quasi incontournable du punk français. De la Sainte-Genevoise, ouais. Et de la Sainte-Genevoise, tout à fait, ouais. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir un bon paquet de fois. Puisqu'on parle de la fête de la musique, qu'avez-vous fait pour la fête de la musique ? N'hésitez pas à nous le dire. Foncez tout simplement tout en haut de la page d'accueil de la plateforme brocanfolie.com. Clignote, envoyez vos dédicaces et vous nous dites où vous étiez, que vous soyez musicien ou simplement spectateur, auditeur. Faites de la musique pour vous, qu'est-ce que ça a évoqué ? Et cette année, est-ce que votre ville a joué le jeu ? Est-ce que vos musiciens, les musiciens autour de chez vous, ont joué le jeu ? Pour moi, ce n'était pas vraiment forcément le cas sur ma propre ville. Mais par contre, Denis Charmeau s'est éclaté sur Geneva. Et vous, peut-être sur Valence, est-ce que vous avez fait un petit saut sur Valence ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Peut-être sur Romand sur A, Romand sur Isère, si vous nous écoutez sur Radio ZigZag. N'hésitez pas. Denis, on continue avec d'autres groupes que tu as vu ? Oui, donc la soirée, après Edge of the Monday, se finissait avec Prométhée. Donc c'est pareil, je ne sais pas s'il faut encore les présenter. C'est le gros groupe Metal Hardcore de la Seine-Jeune-Voix. C'est une tuerie. Qui balance, oui. Voilà, on peut ne pas aimer le Metal, le Trash et le gros son. Quand tu vois Prométhée, quand tu vois leur clip et quand tu vois l'énergie qui dégage, tu ne peux qu'aimer ce groupe. Tout à fait. Après, le samedi, ça commençait tôt, 14h. Et j'y étais. Et j'y étais. J'ai pas dormi beaucoup. Et j'y étais. J'ai pas dormi beaucoup, mais j'y étais. Donc ça commençait avec Victoire Transistor. Victoire Transistor, c'est du rock. Avec pas mal de reprises. D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas tous les reprises. Ils ont des compos à eux. Des reprises, entre autres, des Ramones, tout comme ça. Donc ça envoie bien. Suivi de Atomic Paraselèze. Je ne sais pas comment ça se dit. Débrouille-toi. Suivi de... Ah oui, alors. Suivi de Hostap Bender. Alors Hostap Bender, on m'avait présenté ça comme de la chanson expérimentale. Alors je me suis dit, chanson expérimentale, tu vois, j'avais déjà un doute. Et puis quand c'est arrivé, ben putain, c'était bon. Moi j'ai arrivé. Franchement, c'est de la chanson expérimentale avec une nana sur un fauteuil rouge qui est violoniste. qui joue de la scie musicale, guitariste, bassiste, chanteur, batteur. Et ça envoie, il y a des morceaux qui sont bien, 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 bien rock. Ça, c'était une super découverte pour moi. Voilà. Je ne sais pas du tout et franchement, j'ai adoré. Et je vous invite à aller découvrir. Ça s'écrit O-S-T-A-P plus loin B-E-N-D-E-R. Voilà pour ce groupe. D'autres groupes qui t'ont marqué également ? Oui, donc là, on en est toujours au début de la journée. Là, on en est qu'à 17h. Quand un monte, 18h. Alors, 18h, une tuerie. Black Windows Project. Ah ben ça, c'est le groupe suisse qui a marqué vraiment une partie de l'équipe de la plateforme rockenfolie.com. Je ne suis pas tout seul, on est plus d'une quarantaine disséminée sur toute la France, la Suisse, la Belgique. Et c'est vrai que Black Widow Project, ça a été une grosse, grosse claque. On s'est pris vraiment une grosse claque dans les oreilles quand on a reçu leur album. Oui, et puis sur scène, ça envoie. Et puis franchement, c'est hyper bon. C'est à voir aussi, ça. Suivi de The Stash. The Stash, il me semble que je t'en ai déjà parlé. J'ai déjà eu l'occasion de t'en parler. Un groupe avec deux filles, deux garçons. Donc les garçons, c'est guitare basse, guitare batterie. Les filles, c'est basse, clavier chant. Et ça envoie bien. C'est un bon rock qui balance pas mal. Suivi de Snurfu. Snurfu, je ne sais pas si je t'en ai parlé. J'ai déjà eu l'occasion de les prendre en photo. Et c'est un groupe aussi. C'est un rock, un rock garage, un peu ancien. Et puis ça, franchement, ça envoie bien. Et puis c'est bien aussi. C'est un groupe que moi, j'adore prendre en photo. Parce qu'ils ont des positions, ils ont des attitudes. Et ça donne de super belles photos. Suivi d'un des groupes qui, pour moi, est l'un de mes groupes chouchous. C'est Incuban, The Wicked, Wicked. Pareil, j'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de t'en parler. C'est un groupe dont un de tes confrères animateurs, Rock Enfoli, m'a dit que pour lui, c'était Les Berruriers Noirs de 2014. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'on a de grands fans, effectivement, dans l'équipe des Berrues de cette époque qui n'est pas tout à fait révolue. Preuve en est, puisque les Berrues, maintenant, comment ils s'appellent ? Merde, j'ai perdu son nom. Joue dans Les Rameneurs de Ménhir. Oui, et puis l'autre, le chanteur, il travaille au CERN. Et voilà. Donc, oui, oui. Il y a eu tout un article sur 20 minutes, je crois. Je ne me rappelle plus de son prénom. Mais bref, il bosse au CERN. Il n'a peut-être pas... Je ne sais pas s'il a lâché ou pas la musique. En tous les cas, il ne joue plus avec les Berrues. Ça, c'est clair. Donc, pour en revenir à un cube, c'est un mélange électro, hardcore, punk, rap. Il y a beaucoup d'influence là-dedans. Tu as des samples. Et puis, tu as deux guitaristes qui envoient et deux chanteurs qui envoient. Franchement, c'est vachement bon. Et moi, je te propose, s'il y a possibilité, d'en mettre un petit extrait. Alors, donne-moi le nom de l'extrait, s'il te plaît. L'extrait, c'est... C'est ça, c'est ça. Il faut que je retrouve. Dépêche-toi, Ami Denis. C'est himself. On s'en met un tout petit extrait et après, on va être obligé de se quitter, Ami Denis, puisqu'on est à... Ouais, on va vite. Je n'aurais pas dû, j'admire le pouvoir de ceux qui cherchent en eux la vertu. Puisque père et mère m'avaient pourtant assez prévenu. J'aurais pu y voir clair et devenir un homme averti. Les jeunes suivent la piste à l'aveuglette et sans réfléchir. Les jours sont dans la piste quand ils se sont dans la piste. Incube on the wicked, wicked. La base est du message et sois gentil, occupe-toi d'autrui. Voilà qu'on s'écrase, on se travestit. Sans couillasse dans ma soupe, sale à l'ouf, dans ta choucroute. J'agite les visées, instantanément tu écoutes. Toi tu pèses avec ton pèse et tu en parles et c'est trop cool. On aime ou on n'aime pas, j'imagine que sur scène, ça doit envoyer du lourd. Ça envoie, il y a des mouvements, ça bouge. Le public était sur place, il y avait pas mal de gens qu'ils ne connaissaient pas et qui ont découvert et qui franchement ont adoré et ont pogoté là-dessus. La scène était pratiquement blindée malgré l'heure où ils sont passés. Voilà donc pour ce groupe, Incube on the wicked, wicked. Incube c'est un comme un. Cube K-U-B et wicked, wicked comme ça se prononce à l'anglaise finalement. Tout à fait. Denis, pour terminer, on a... Donc on fait vite. Donc suivi de Disagonie, fille, guitare, chant, basse, un mec et batterie et ça, ça envoie. C'est un Rockstoner très très énergique. Dopen Ganger et pour finir la soirée du samedi, Savachier qui est un groupe de reprise à CDC mais pas que parce qu'ils nous ont fait aussi un Toy Dolls qui était magnifique et un Ramones aussi magnifique. Et le dimanche, le dimanche, quatre groupes, The Savonnet, c'est du surf, j'ai déjà eu l'occasion de t'en parler, c'est très très bon. The Comanchero qui est un groupe un peu rockabilly. The High Shaker dont je t'ai parlé aussi une fois avec un Orgamon et batterie qui envoie, qui envoie, qui envoie, qui envoie. Franchement du lourd. Même, je t'avais dit que le chanteur de Punish Yourself avait adoré ce groupe-là une fois et ça finissait par un groupe de légendes, Clutch, de stoner US et qui franchement envoia un mec. On s'en met un extrait tout de suite, il nous reste exactement 30 secondes. Oui, parce que ça c'est à voir. Et on m'a laissé un commentaire sur une de mes photos en disant qu'ils étaient passés au Hellfest et qu'au Hellfest ils ont tout déchiré aussi. Vous retrouvez toutes les photos de l'ami Denis Charmeau pour cette fête de la musique directement sur son Facebook. Vous tapez simplement Denis Charmeau comme ça se prononce et allez liker tous ces albums. C'est comme ça sur Facebook. Pour la fête de la musique tu comprendras que comme c'était ce week-end ça a fini hier tu n'as pas eu le temps de tout mettre. Je me suis couché à 3h du matin. On ne veut pas le savoir Denis. Donc j'ai mis que quelques photos par contre vous pouvez voir celle de Anthrax et d'autres concerts que j'ai fait des papiers sur ma page Facebook. Je te remercie Denis je m'excuse pour le peu de temps qu'on t'a laissé sur cette antenne de cause aux petits soucis techniques qu'on a eu. On se retrouve la semaine prochaine et si vous voulez discuter avec Denis tout simplement sur son Facebook vous tapez Denis Charmeau dernière chose très rapide et allez voir mon expo et allez voir l'exposition de Denis Charmeau qui débutera demain à Altitude Marcella du moins Café 648 à Marcella. Voilà ça a changé un petit peu de nom enfin le nom s'est légèrement modifié c'est 648 Café le 648 Café si je ne me parle pas. Tout à fait et puis la semaine prochaine je te parlerai de deux soirées la première c'est un concert à la Taverne de la République de Ligue Asside et à Lisborough du local qu'on connait bien et la deuxième soirée c'est la fête du Travailleur Alpin c'est une grande fête communiste un peu dans le style la fête de l'humanité en plus petit avec entre autres Tagada Jones et le projet Didier Vempasse avec sa femme. Merci Denis à très très vite excuse-moi je suis obligé de couper c'est obligatoire pour moi bonne soirée et à très très vite retrouvez dès demain ce podcast en page news de la plateforme rockenfolie.com et si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les concerts qu'il a vus sur son Facebook Denis Chimbeau merci à toi ciao 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 à bientôt reste à l'écoute ce Troc Express c'est loin d'être terminé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501